On est en 2020, on est dans une ère qu'on pourrait appeler une ère digitale. Dans quelle mesure la digitalisation peut participer à la fois au développement durable et à vos projets chez Demain la Terre ? On constate que nos adhérents ont tendance à s'orienter de plus en plus vers des outils digitaux, que ce soit pour l'otage en production agricole dans les parcelles, que ce soit en termes de traçabilité, que ce soit en termes de communication, puisqu'on voit là aussi que les entreprises prennent de plus en plus la parole et ça se fait beaucoup par les réseaux sociaux, qu'on pourrait considérer comme un outil digital comme un autre. Nous, au niveau de l'association, c'est clairement un vecteur de communication important. Qui plus est, quand on est dans des phases de confinement comme on est actuellement, c'est clair que c'est par le digital qu'on espère en tout cas faire passer nos messages et communiquer le plus clairement possible envers nos consommateurs. Est-ce que l'outil digital est un outil qui est encore plus rentré dans notre quotidien ? Oui, bien évidemment, dans les questions des outils digitaux qui servent à du pilotage d'activité professionnelle, mais ce sont également des supports de communication, des supports de discussion. La preuve en est, on discute à travers des écrans et des outils digitaux, supports qui ensuite vont être redéployés sur d'autres supports digitaux. Donc, on voit bien que le digital a forcément une place qui est grandissante dans notre quotidien. À nous de l'utiliser à bon escient et pas d'en faire n'importe quoi. À nous de faire en sorte qu'on fasse passer les bons messages de manière pertinente, réaliste, sincère et positive. De ne pas tomber dans ce qu'on appelle un peu trop communément l'agribashing. De ne pas tomber non plus dans une hyper-digitalisation. Il faut qu'on garde du lien humain. Il faut qu'on garde la possibilité d'accueillir les consommateurs sur les exploitations agricoles pour leur montrer toute l'étendue du travail de nos adhérents. C'est un savoir-mélange à trouver, mais le digital devient incontournable dans nos manières de travailler aujourd'hui, c'est clair.